Oh non, papa, regarde, il y a Jason, il a largué Stacy. Qu'est-ce qu'il se passe, ma petite chérie ? C'est Jason, il t'a fait du mal. Papa, j'ai dit qu'il y a Jason, il a largué Stacy, regarde à la télé. À la télé, tu m'as fait peur, ma petite chérie. Bon, il faut que j'aille faire les courses, d'accord ? Il faut que tu restes sagement à la maison. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Tiens, un Kinder Surprise, s'il te plaît, papa. Comment ça, un Kinder Surprise, alors que je pourrais t'en acheter au moins trois ? Ah bon, moi, je dis pas non, si tu me prends trois Kinder Surprise encore, mais en plus, j'ai été sage. D'accord, ma petite chérie, bon, j'y vais. Tu n'ouvres la porte à personne, d'accord ? Papouni, comme d'habitude, je n'ouvre la porte à personne. Par contre, est-ce que j'ai le droit, genre, de jouer aux jeux vidéo ? Tu t'es une heure de tablette aujourd'hui, mais bon, allez, c'est le week-end. Le temps que je pars, t'as le droit de jouer à la tablette, mais attention, pas trop. Ouais, trop cool, je vais jouer à Roblox sur la tablette. Pas de bêtises. Je suis trop forte aux jeux vidéo, j'ai battu mon record, je suis trop, trop forte. Allez, je recommence une partie. Ça fait un moment des parties, papouni, là. J'ai envie de manger des Kinder. Hein ? Mais c'est qui qui sonne ? Bon, il a dit que je ne dois pas ouvrir la porte, mais j'ai le droit d'aller voir. C'est qui ? C'est peut-être papa. C'est peut-être papa qui revient des courses et il a oublié ses clés. Je vais aller voir. Maman, mais c'est toi, maman ? Est-ce que tu peux m'ouvrir la porte ? Mais il y a un problème, c'est que papouni, il a dit que je dois ouvrir la porte à personne. Non mais d'accord, à personne, mais je suis ta mère, je te signale. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Je t'ouvre la porte, c'est bon, tu peux rentrer, maman. Ah bah, merci. Bon, écoute, ma chérie, là, tu vas aller préparer tes affaires et il faut qu'on parte. Comment ça, je dois préparer mes affaires, mais je n'ai pas encore reçu mes Kinder surprises. Ce n'est pas grave, chérie, il faut qu'on aille très rapidement, je suis pressée. Non mais je ne comprends pas, papa, il a dit que je dois attendre à la maison, il est allé faire les courses. Tiens, Rose, tu es ma fille, je suis ta mère. Si je te demande d'aller prendre tes affaires, tu vas aller prendre tes affaires, d'accord ? Tu prends des affaires dans une valise, tu prends ce que tu veux, mais tu te dépêches. D'accord, maman, mais du coup, on peut juste attendre papa, comme ça, il me dit si j'ai le droit de faire mes affaires. Bon, Rose, je sais que tu es petite et que tu as du mal à comprendre à ton âge, mais je suis ta mère et ton père, il est au courant, d'accord ? Donc, s'il rentre et que tu n'es toujours pas partie, il va te punir et il va te gronder parce que tu ne m'as pas écouté. D'accord, je vais aller chercher mes affaires, mais on pourra quand même aller chercher des Kinder surprises, comme papa, il m'avait promis que j'ai le droit d'en avoir vu que j'étais sage. Si tu réussis à préparer tes affaires en 5 minutes, je te promets qu'on s'arrêtera au magasin pour des Kinder surprises, d'accord ? J'ai vite cherché mes affaires, tu vas voir, je vais y aller, je vais être comme Speedy Gonzales, j'ai récupéré toutes mes affaires en 2 secondes chrono. C'est bon, maman, moi je suis prête, on peut y aller, mais on va où en fait, maman ? Viens, suis-moi, on y va, je t'expliquerai tout en chemin. Du coup, maman, c'est où qu'on va ? Ne pose pas trop de questions, tu vas voir, ça va être une surprise, tu vas bien aimer. Est-ce que je peux appeler papa ? Il me manque déjà. Ah non, 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 tu n'appelles pas ton père, je t'ai déjà dit, il est au courant. Là, tu vois, on va aller un petit peu à la campagne, tu vas, d'ailleurs, tu vas me donner ton téléphone, d'accord ? Comme ça, on va se déconnecter un petit peu, tu vas voir, regarde ces jolies montagnes, la nature, tu vas vraiment aimer cette petite sortie. D'accord, on est encore loin, maman ? Tiens, je te donne mon téléphone. Ne t'inquiète pas, on est bientôt arrivés. Maman, on est bientôt arrivés, je suis fatiguée. Ne t'inquiète pas, ma chérie, on est bientôt arrivés. Chérie, est-ce que... Oh, tu dors, ma petite chérie ? Réveille-toi, Rose. On est arrivés, Rose. On est arrivés, maman, mais ça fait combien de temps qu'on roule ? Allez, ma petite chérie, on va aller ramener tes affaires à la maison et puis tu vas aller dormir, d'accord ? Je te rendrai ton téléphone demain matin. T'as vu comment c'est joli, c'est mon cœur, on va habiter ici maintenant ? Franchiment, ça va, c'est plutôt joli, mais c'est bizarre parce qu'il y a des trous dans le mur. C'est normal, ça ? Oh, il y a un monstre dans le jardin, regarde, il y a un truc là, avec des yeux rouges. Rose, arrête de dire des bêtises et va te coucher tout de suite, t'as vu l'heure qu'il est ? Quand je vais aller me coucher ? Mais toi là, le monstre dans le jardin, sache que je te vois. Je te vois d'ici, donc si tu te bouge, je te bouge, d'accord ? Bon, il va me coucher. Ah bah, j'ai super mal dormi, il y avait des trucs tout durs dans l'île, là. Je ne sais pas trop ce que c'était, j'ai l'impression d'avoir dormi sur des cailloux. Oh, bah tiens, il y a mon téléphone ici. Ah bah, c'est trop cool, maman, elle m'a rendu mon téléphone. Je vais pouvoir appeler papa comme ça. Bon, je vais appeler papa. Trop bien. Ce numéro n'est pas attribué. Quoi ? Comment ça, ce numéro, il n'est pas attribué, ça ne marche pas ou quoi ? Je vais essayer de rappeler. Ce numéro n'est toujours pas attribué. Peut-être que madame, elle se fout de ma gueule ou quoi ? Non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi son numéro, il ne marche pas ? C'est trop bizarre. Bon, peut-être qu'il, je ne sais pas. Il a peut-être un problème avec son téléphone. Bon, il fait beau dehors. J'ai envie d'aller jouer dehors, j'ai demandé à maman si je peux sortir. Maman ? Maman ? S'il te plaît, ne hurle pas dès le matin, tu me donnes mal au crâne. Désolée, maman, je ne voulais pas te donner mal au crâne, mais je voulais juste savoir est-ce que j'ai le droit de sortir dehors pour jouer parce que je m'ennuie. Dehors ? Non, c'est trop dangereux, Rose, dehors. En plus, tu es trop petite pour sortir. J'ai le droit de sortir, et là, je m'ennuie. Tu ne veux pas sortir avec moi ? Je vais aller jouer. T'es casse-pieds, bon, d'accord, tu peux sortir, mais tu n'as le droit de parler à personne parce que les gens ici, ils sont bizarres, donc tu ne leur parles pas, d'accord, Rose, tu as bien compris ? Oui, j'ai compris, maman, je ne vais parler à personne, je veux juste aller jouer, faire un petit peu de balançoire dans le parc, j'ai vu qu'il y avait un parc à côté. Non, mais ne me raconte pas ta vie non plus, Rose, vas-y, va jouer, tu parles à personne, et je veux que tu sois rentrée dans une heure maximum. D'accord, maman, à plus tard, je t'aime. Oui, oui, c'est ça, allez, va-t'en. Pas ouf, ce parc, là, je m'ennuie, il n'y a rien à faire, et ils n'ont même pas le droit de parler avec les autres enfants. Ouais, et toi, la petite fille, là ? C'est à moi que tu parles ? Ouais, ouais, c'est à toi que je parle. Mais qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait quelque chose de mal ? Non, mais t'es la fille de la télé, là ? Moi, c'est la fille de la télé, moi, je ne suis pas une star, je ne suis pas bien, on sait, hein. J'ai vu qu'il y a une fille à la télé, elle n'arrête pas de passer en boucle à la télé, je ne sais pas pourquoi. Tu as un truc de flash info, je ne sais pas quoi, mais elle te ressemble de ouf, c'est un truc de malade. Mais bon, j'ai cru que c'était toi. Ben non, oui, ce n'est pas moi, je ne suis pas une star, mais peut-être bientôt, qui sait ? T'es bizarre, Thomas, je ne traîne pas avec toi, t'es selou, hein. Allez, de m'en vais. T'es raison, les gens qui habitent ici sont bizarres. Bon, je rentre à la maison parce qu'ils sont trop bizarres. Maman, maman, c'est bon, je suis rentrée, maman. Oh, déjà ? Bon, tu t'es bien amusée ? Ben bon, je me suis un petit peu ennuyée quand même, mais dis voir, maman, il y a un truc trop bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie ? Raconte-moi tout. J'ai trop envie de savoir. Ben, je ne sais pas, mais il y a un garçon, il est venu me voir, et je crois qu'il a cru que j'étais une star parce qu'il m'a dit que je passais à la télé, mais je pense qu'il se trompe de personne parce que moi, je suis jamais passée à la télé. Attends, quoi ? T'as dit à la télé ? Vite, Rose, va préparer tes affaires tout de suite. Je pense que t'as pas encore eu le temps de les déballer, mais tout ce que t'as sorti, tu remets dedans, il faut qu'on parte tout de suite. Mais maman, on vient d'arriver, j'ai même pas eu le temps de me faire des nouveaux amis, j'ai eu le temps de rien faire. Rose, écoute-moi bien et arrête de discuter. Tu vas aller tout de suite prendre tes affaires et on y va, tout de suite. D'accord, je vais aller chercher mes affaires. Allez, on y va. Maman, maman, on va où ? J'ai pas envie de faire encore de la route, c'est loin ? Chérie, maman, elle a très mal au crâne. Maman, elle a pris un doliprane. J'aimerais bien que tu te taises le long du voyage, s'il te plaît. Endors-toi ou prends ta tablette, prends ton téléphone, joue. Mais laisse maman conduire, d'accord ? D'accord, je vais essayer de dormir. Oh, j'ai dormi, il fait de la nuit. Oh, mais elle est où, maman ? Elle est au téléphone. Rose, il va aller voir ce qu'elle dit au téléphone. On est où ? On est à la station de service ? Écoute-moi, Henri, tu m'avais dit que les flashs infos sur les disparitions d'enfants ne passaient pas dans cette région. Moi, je suis venue exprès ici avec Rose, en pensant que du coup, personne ne pourrait la reconnaître. Et tu sais ce qui s'est passé ? Elle est partie au parc et un autre enfant l'a reconnu. Heureusement qu'elle m'en a parlé, qu'on est parti. Imagine ce qui se serait produit sinon. Euh, je crois que c'est une conversation d'adulte. Je ne devrais pas écouter ça. Je vais rentrer dans la voiture. J'espère que tu as une solution pour moi. Tu m'avais promis que ça se passerait bien. Si tu veux gagner ta part, il faut que tu m'aides maintenant, d'accord ? Ah ! Ah, bah maintenant tu trouves une solution. C'est maintenant que tu la trouves. Ok, bah écoute, je vais passer, d'accord ? Non, mais quel abruti celui-là. Maman, maman, est-ce que j'ai le droit d'appeler papa, s'il te plaît ? Rose, tais-toi, faut que tu comprennes quelque chose. Ton père, il t'a abandonné, d'accord ? Il t'a abandonné. Il a trouvé une autre femme, il a fait de nouveaux enfants, il n'a plus envie de te voir, d'accord ? Comment ça, papa, il m'a abandonné ? Comment ça, il a eu le temps de faire d'autres enfants ? Pourquoi tu dis, c'est pas vrai ? Tu crois pas ? Écoute, je suis désolée, chérie, j'aurais pas dû te parler comme ça. Maman, elle était un petit peu nervée. En plus, j'ai pris des médicaments, faut que tu me comprennes. Mais sache que papa, il veut plus te voir. Mais c'est pas grave, on va avoir une belle vie ensemble, on va s'amuser, on va rigoler. Tu vas voir, on va aller chez un ami maintenant. Et il m'a prêté une nouvelle maison. En plus, tu vas trop t'amuser, c'est une maison avec des roues. Une maison avec des roues ? Ça existe vraiment ? Il peut venir habiter avec nous-mêmes, avec sa nouvelle famille, papa ? Ah, Rose. Rose, ma fille chérie, il faut que tu comprennes maintenant que ce sera que toi et moi. Je suis désolée, ton papa, il ne veut plus te voir. Mais c'est pas grave, tu es une petite fille exceptionnelle et on va bien s'amuser ensemble. T'as vu ma petite chérie, comment elle est belle, la nouvelle maison qu'on va habiter ? Mais maman, elle n'est pas un petit peu petite cette maison ? Mais non, tu vas voir, tu vas t'y habituer. Et demain, c'est la rentrée scolaire, est-ce que tu vas m'emmener à l'école avec la nouvelle maison ? Maintenant, tu auras l'école à la maison, tu n'es même plus obligée d'aller à l'école, c'est trop bien ça, non ? Moi, j'aime bien aller à l'école, j'ai envie de me faire des copines. Il faut que tu comprennes, Rose, que des fois, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie et il faut que se contenter du peu qu'on a. J'ai regardé tous les films qu'il y avait sur cet ordinateur. Maman ? Maman, tu fais quoi ? Ah, Rose, je suis en train de préparer à manger, qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben, j'ai regardé tous les films que tu m'as enregistrés sur l'ordinateur et ben, j'ai fini. Mais maman, on ne peut pas voir Internet, comme ça, je pourrais regarder plein d'autres trucs, parce que là, je m'ennuie. Mais est-ce que tu as fini au moins de faire tous tes devoirs ? Ben, j'ai fini de faire tous mes devoirs. Écoute, Rose, il faut que tu saches que Internet, c'est mal. C'est un truc de charlatan, c'est le Satan. Il ne faut absolument pas avoir Internet, ça détruit les cervelles des enfants et tu es trop jeune encore. Il ne faut pas que tu aies accès à Internet. En attendant, si tu as besoin de quelque chose, tu me demandes et moi, je te l'installe sur l'ordinateur. C'était le deal. Tu as le droit à l'ordinateur, je te télécharge des choses, mais tu n'as pas Internet et ça ne changera pas. Ok, bon, je pose l'ordinateur ici, je vais prendre l'air, je vais aller un petit peu dans le champ, voir un petit peu si j'arrive à trouver des lapins. A tout à l'heure. Oh là là, elle est chiante quand même, maman, je m'ennuie. Même sur le téléphone, je n'ai plus Internet, je n'ai rien, quoi. Puis les devoirs, c'est chiant. Bon, je vais toujours essayer d'appeler papa. Je sais que ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé, mais... Deux ans plus tard, ce numéro n'est toujours pas attribué. Encore ? Je pense qu'il a dû me bloquer, c'est peut-être pour ça, maman, elle doit dire la vérité. Je pense qu'elle ne m'a pas menti. Il a vraiment une nouvelle famille avec des nouveaux enfants. Bon, je vais voir. Au pire ! Oh ! Mais dans mon historique ! C'est vrai que j'avais appelé son travail à un moment donné. Il m'avait laissé le numéro sur le frigo. Et dans mon historique d'appel, il y a son numéro de travail. Je vais essayer de l'appeler au travail. Là, il ne pourra pas dire non. Il sera obligé de me répondre. Et je vais lui demander de me dire ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Ça fait deux ans qu'il ne m'a pas parlé. Allez, courage, Rose. Courage. Ça sonne. Allô ? Allô, c'est qui ? Allô, papa ! C'est moi, c'est Rose ! Écoutez-moi bien. Si c'est encore un canular téléphonique, sachez que ce n'est pas drôle. C'est un canular téléphonique. C'est moi, c'est Rose. Je veux juste te parler, papa. C'est vraiment toi. Non, raccroche pas, Rose. Rose, écoute-moi, tu es où, Rose ? Euh, je ne sais pas. Je suis dans un champ. Non, mais je voulais savoir pourquoi tu m'as abandonné, papa. Mais jamais de la vie, je ne t'ai abandonné, Rose. Tu as disparu du jour au lendemain. Je ne sais pas où tu es, mais il faut que tu me dises tout de suite. Où est-ce que tu es ? Je viens de chercher tout de suite. Attends, papa, comment ça, tu ne m'as pas abandonné ? Ça fait deux ans que j'essaye de t'appeler. Deux ans. Écoute-moi, chérie. Jamais de la vie, je ne t'aurai abandonné. Je t'aime plus que tout. Tu es le trésor de ma vie. Tu es la chose la plus importante pour moi. Tu as bloqué mon numéro. Je ne pouvais plus t'appeler. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé pour te retrouver. Attends, comment ça, t'as... Ok, je commence à faire le lien. D'accord. Écoute, papa, je ne sais pas trop où je suis. Parce que je suis dans un champ. Donc, je ne sais pas trop comment t'aider. Rose, tu es une petite fille très intelligente. Rappelle-toi d'une rue qui est près du champ. Et je te trouverai. Alors, une rue près... Ah, je sais quoi. Avant d'aller dans le champ, on a tourné dans une rue qui s'appelle ta mère la dinde. Chérie, ne bouge pas de là où tu es. D'accord ? Et tu ne parles pas à ta mère. Si ta mère veut bouger de là où vous êtes, écoute-moi bien. Essaye de la retenir. Je vais essayer de venir le plus rapidement possible. Ok, papa. J'ai trop hâte que tu viennes. À plus tard. C'est un peu bizarre quand même. Mais je commence à me demander si ce n'est pas maman qui a bloqué son numéro sur mon téléphone le premier jour où elle me l'a pris. Non, elle ne ferait pas ça. En tout cas, j'ai trop hâte qu'il arrive. Bon, du coup, je vais attendre dans la caravane. Ah, c'est pas mal, ça, comme jeu. J'aime bien. Il faut que je mette des blocs qui s'emboîtent dans d'autres blocs. C'est intéressant. C'est sympathique. J'aimerais bien me faire des amis quand même. Ah, il y a un peu de voiture dehors. Il fallait voir ce qui se passe, moi. Comment as-tu osé de kidnapper notre propre fille ? On va en discuter calmement. Il faut que tu saches la vérité. Ta mère t'a kidnappée depuis deux ans. Elle est venue te chercher chez nous. Et je n'étais pas d'accord avec ça. Je ne savais même pas qu'elle allait venir. Et elle t'a kidnappée. Elle m'a fait du chantage. Elle m'a demandé de l'argent pour te récupérer. Je n'ai pas appelé la police parce que je voulais vraiment te récupérer. Et donc, au début, je lui ai donné son argent. Elle a pris l'argent. Et elle t'a gardé quand même. Cette voleuse, cette kidnappeuse. Je n'ai jamais réussi à te retrouver. La police non plus. Ensuite, j'ai prévenu les policiers. Ils t'ont cherché partout. Il y a eu des alertes partout. Est-ce que c'est vrai ce que papa a dit ? Ton père dit la vérité. Mais sache que si je n'ai pas voulu te rendre à ton père, c'est parce que je me suis attachée à toi pendant ce temps-là. Et oui, j'ai pris l'argent. J'ai décidé de te garder. Mais c'est parce que je t'aime. Tu sais. Et tu peux rester avec maman si tu veux. T'es une personne horrible. Comment t'as pu me priver de papa ? Je l'aime tellement. Comment t'as pu me faire ça ? Chérie, c'est parce que je t'aime. Si tu m'aimerais vraiment, tu m'aurais ramené à papa. T'aurais jamais fait ça. Tu m'aurais demandé, je ne sais pas, avoir une carte partagée, ce que les parents normaux font. Rose, ne l'écoute pas. Monte dans la voiture. On part tout de suite. Papa, je monte dans la voiture. Et toi, sache que plus jamais tu ne la reverras, d'accord ? Tu es la pire des mères. Comment tu peux faire ça à ton propre enfant ? Bon, on s'en va. Non, ne partez pas, ne me laissez pas seule. Papa, qu'est-ce qui va se passer avec maman ? Écoute, maman, elle a fait une grosse bêtise. Elle n'aurait jamais dû faire ce qu'elle a fait. Elle va sûrement aller en prison. On va aller au commissariat. Tu vas tout expliquer. Maman, elle aille en prison. D'accord, chérie. On va discuter de ça ce soir, tranquillement. Et tu me diras ce que tu veux faire avec maman. Et on va réfléchir ensemble. D'accord, papa. On va faire ça. Tu as de la chance d'avoir une fille très intelligente et très gentille. C'est normal, elle tient de sa mère, je dirais. N'aggrave pas ton cas, d'accord ? Si je suis venu discuter calmement aujourd'hui avec toi au restaurant, c'était pour te dire que je ne porterai pas plainte contre toi et tu n'iras donc pas en prison. C'est ta fille qui a décidé ça. Elle ne voulait pas que je porte plainte contre toi. Donc, j'ai décidé de l'écouter. Même si je n'étais pas totalement d'accord parce que selon moi, ce que tu as fait est vraiment très très grave. Mais je vais écouter Rose et tu n'iras pas en prison. J'ai décidé également que je ne te demanderai pas de me rendre mon argent. Dans tous les cas, je ne pense que tu n'es pas en position de me rendre l'argent que tu m'as pris pour le chantage de notre fille. Notre fille va rester, bien évidemment, chez moi. Mais si tu souhaites aller la voir, tu peux, bien évidemment. Maintenant, elle a grandi. Elle peut faire des choix. De toute manière, ça ne sert à rien que tu la kidnappes une seconde fois car ça ne marchera pas deux fois. Elle n'est pas bête, elle est très intelligente comme je te l'ai dit. Et donc, si tu as besoin d'aide, je pourrais t'aider à ma manière. Je peux encore te donner un petit peu d'argent, mais ce sera tout. Tu ne pourras plus rien me demander de plus si ce n'est de voir notre fille de temps en temps. Je peux voir notre fille. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et tu ne porteras pas plainte. Moi, c'est ce qui m'importe. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça. Je vais te dire aujourd'hui. N'inquiète pas, j'ai déjà payé ton café. Tu n'as pas de facture à payer au restaurant. J'ai même donné un petit peu plus si tu as envie de manger quelque chose. Mais c'est tout pour moi. J'ai beaucoup de temps à rattraper avec Rose. Donc tu me pardonneras, mais je dois y aller. Oui, oui, à plus tard, à plus tard. On verra bien qui rira le dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada